Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on repart sur Reigns, le roi est mort, bien sûr, bien évidemment, 49 ans au pouvoir, ça par contre c'est un peu plus inhabituel. Un high score, pour moi en tout cas, très content, on va poursuivre, j'ai plus que les dépipés, plus de bonus cette fois-ci. Allons-y. On est au 13ème siècle quand même maintenant. Guillaume, toujours démasqué le sénateur, sortir avec un pigeon, perdre un bras. Un incendie est en train de ravager votre château, monseigneur. Mon dieu, c'est horrible. Sauvez la garnison, ça va coûter du pognon, ou sauvez le trésor. Sauvons, c'est plus ou moins pareil, on va sauver la garnison. La tour de la basilique est en train de s'écrouler, apportez-nous votre aide. Non, là je ne peux plus. Nous devrions instaurer un couvre-feu, la nuit, les rues de la capitale ne sont pas sûres. Non, ça me coûtera trop d'argent. Je crois pouvoir réaliser le rêve de tout alchimiste, la transformation de plomb en or, j'ai besoin de votre aide. Si je dis oui, ça va me coûter du pognon, je pense, donc il vaut mieux dire non. Le sanglier contre qui vous êtes en guerre a une faiblesse. Je peux en tirer davantage, mais c'est un coup bas. En tirer davantage, ça va coûter de l'argent, je pense, on va dire non. L'estuaire de la rivière Goutte est un dangereux marais pour les voyageurs, il faudrait assaigner la région. Non. C'est vraiment dur, là, j'ai du mal. La Reine du Sud vous offre 40 livres, nous devrions construire une bibliothèque. Je vais dire oui parce que j'ai besoin de population. Sire, nous devrions consacrer un peu d'argent à la construction d'une grange, sûrement pas. La Reine du Sud nous offre son aide pour repousser l'envahisseur. Acceptons. Allons-nous ensemble au festival du printemps ? Je pourrais inviter mes amis pour accueillir vos visiteurs étrangers. Ok. Les habitants d'un village de l'ouest ont peur des gobelins. Je ne sais plus dans quel sens ça va, si c'est l'église, est-ce qu'elle va gagner ou perdre. Je pense qu'il vaut mieux dire l'église. Ok, c'est ça. Les envahisseurs veulent la paix, nous sommes en position de force pour les négociations. Là, pareil, je ne sais plus au niveau du trésor. On est en position de force, donc j'imagine que c'est eux qui vont me payer. Soyons logiques. Ouais, ok. Votre église est faible et le peuple se plaît à blasphémer. Donnez-nous assez de pouvoir pour faire respecter la loi du Très-Haut. Le pape est prêt à payer le prix. Ah oui, ça c'est bien. Je voudrais orner la basilique d'une fresque grandiose, évoquant avec force et élégance vos vertus royales. Bon, évidemment, tout ça commence un peu à se répéter. Même si... Tant donné que j'oublie... Ça m'aide pas toujours que ça se répète. Une fraise, ça va coûter de l'argent, beaucoup d'argent. On va dire non. Le tribunal de Dieu a arrêté maître Johan Actuarius. Allez-vous signer sa condamnation ? Non. Non, on va équilibrer un peu. Nous avons peut-être un problème. Un moine s'est mis à mordre ses frères et ça se propage vite. Si j'appelle le général, on va peut-être régler la question assez vite. C'est probablement un cas de lycanthropie. Je ne touche pas à ça. Loups-garous, c'est un ordre. C'est un ordre. Le général Coventon mit les moines en prison. Sous la torture, ils finirent par avouer être effectivement des loups-garous. Des loups-garous ? Je ne crois pas. Non, il s'agit plutôt d'un manque cruel d'activité physique. Dit Wulfa. Voulez-vous épouser la jeune princesse d'un royaume voisin ? Oui. Votre femme est secrètement amoureuse d'un autre. De qui ? Un tremblement de terre a détruit une grande partie de la capitale. La garde attend vos ordres. Sauvez les victimes, ce qui va coûter un max de pognon. Empêchez le pillage, ça va me coûter de la population. Ça va me coûter des forces militaires, mais on ne perdra pas trop d'argent. Alors que là, on en perdra beaucoup. Mais je vais quand même sauver les victimes. Oh, votre pays est ruiné, votre Altesse, les marchands et les nobles possèdent tout. C'était vraiment pas terrible comme partie, parce que je n'ai rien eu de neuf. J'ai assez travaillé pour aujourd'hui. Et si nous fassions quelques passes, monseigneur ? Non, ça va, merci. Une rumeur se répand, le prophète serait de retour. Tu te souviens de moi ? Je suis ressuscité à nouveau. Je ne me souviens pas de lui. Brodus de Rixbourg. Ça ne me dit rien. Présitation. Une de vos décisions va entraîner la mort de milliers d'innocents. Pas du tout, tu te trompes. Les mines sont remplies d'or, monseigneur. Nous sommes riches ou je suis riche ? Nous sommes riches. De nombreux prisonniers se sont évadés de la prison. Organisons une battue. Euh, non. Le royaume du sud prétend que vous êtes promis à leur jeune princesse. Nous risquons la guerre en cas de refus. Ok. Un bateau est émis en quarantaine. C'est peut-être la peste. Faut-il étendre la mesure à tout le port ? Non. C'est la peste noire. Je crois que c'est la première fois que j'ai eu ça, quand j'ai fait ça. Nous ne savons pas... Je crois qu'il y a des fois un côté aléatoire quand même. Nous ne savons pas quoi faire de tous ces corps. Brûlez-les, aidez les survivants, ce qui va coûter de l'argent. Ou fermez les portes. Brûlons-les. Oh, j'avais jamais eu ça. Peste noire. La peste décime votre population. Il va falloir aller vite. Besoin d'argent. Je peux vous prêter un peu d'or. Ok. L'armée et la piétrie hygiène devraient consacrer un peu d'argent à ce problème. Ok. Mon Seigneur, il est temps de payer vos dettes. Ok. Ouh là là, je vais faire une promenade dans le jardin. Voulez-vous m'accompagner ? Oui. Oh là là. La reine me déteste. C'est sans doute ma faute. Je suis juste troublé que puis-je répondre à cela ? Moi aussi, peut-être ? Vous allez devoir vous battre pour moi. On va essayer de la réussir cette fois-ci, tiens. Où as-tu appris ce mouvement à l'hôpital ? Ça s'appelle la peste noire. Je ne peux pas attaquer, je risque de la battre. Ok. Est-ce que vous allez bien ? Avec angoisse, mon roi. J'ai réussi quand même ça. Vous m'aimez. Oh ! Ça a bloqué ceci. Amant, vous ne pourrez plus dire non à votre part amour. L'église désapprouve, mais cela fascine votre peuple. C'est bien que j'ai eu ça, parce que j'étais en train de perdre. Par contre, attention, ça s'est transporté. Le problème s'est décalé ici. Les troupes se multiplient. Oh ! Ah non, il m'a conté quand même que c'était perdu. Oh, quel dommage. Quel dommage. Les mineurs refusent de creuser plus profondément. Il veut être augmenté. Allez, d'accord. Le roi de l'Ouest vient nous rendre visite. Nous devrions organiser un grand banquet, dit Sir Cédric. Bonne idée. C'est une très mauvaise idée. Le roi préférera aller à la chasse. Bonne idée aussi. Mon sire. Non, sire. La diplomatie et le bon goût nous incitent à organiser un banquet. D'accord. Sir Cédric est un pauvre snob. Allons plutôt à la chasse. Ok. Non, sire. Oh là là, c'est parti pour une boucle, évidemment. On peut dire faisons les deux. Oh là là. Le roi de... Oh là là, c'est vraiment pourri. Le roi de l'Est profita de la préparation sans fin de sa visite pour envahir votre par surprise le royaume et vous envoyer en exil. La préparation sans fin de sa visite. C'est exactement ce que j'ai fait. Je crois qu'elle est assez dure à avoir cette carte aussi, tiens. C'est content de moi. Pas sûr que ça compte pour une mort supplémentaire, tiens. Si ça se trouve, je l'avais déjà eu et je m'en souviens plus. C'est bien possible. Bon, allez, je me concentre. Il faut être prêt à tout. Nous devons recruter plus de soldats. Oui. Le royaume est en paix et l'économie est florissante. Nous devrions regarder l'argent de côté pour les jours difficiles. Mais je n'ai pas beaucoup d'argent. La région montagneuse à l'Est accepte mal l'autorité de votre Altesse. Que faire ? Demander à Sir Cédric de prendre la tête de la région. Mais j'ai déjà fait ça. Il fait toujours le nul après. Donc non. Les baronniers de l'Est attaquent. Est-ce qu'on va enrôler la population ou refuser ? Je crois qu'on devrait pouvoir se débrouiller sans. Oh là là, la perte. La moisson est excellente cette année. Nourrissez la population ou alors nourrissez l'armée plutôt. Et tout le monde a augmenté quand même. Donc des fois je ne comprends pas trop ce qui se passe. J'ai trouvé un champignon bleu et un brun dans la forêt. Le bleu me paraît comestible. Qu'est-ce que ça fait ça encore ? Je pense que ça donne la vision claire. Ah non, ça rend heureux. D'accord. Je suis Adhema Wright et je pense avoir trouvé une nouvelle route commerciale vers l'Orient. Sûrement pas. C'est vraiment la merde ce truc. Nous voudrions lever un nouvel impôt pour l'église. Partagée avec la couronne, bien sûr. Oh là là, la population va vraiment être pas contente. On va dire non. Les orfèvres de la capitale ont créé un cartel pour organiser le commerce. Ils veulent votre accord. Je vais dire oui. Sire, nous pourrions aller chasser le sanglier. Si je dis oui, je risque de crever. Je vais prendre un bon coup de sanglier comme... Comme le roi Baratheon, comme vous me l'avez signalé dans les commentaires. C'est vrai que ça fait penser à ça. On va dire non. Votre forteresse est trop fragile. Construisons une nouvelle tour. Ouais, pourquoi pas. Les paysans se révoltent. C'est une jacquerie. Ils s'en prennent à la capitale. L'armée est dépassée. Renforcer l'armée. Ça va diminuer ici. Augmenter l'armée. Couter de l'argent. Fermez les portes du château. Ça va diminuer ici beaucoup quand même. Renforçons l'armée. J'ai un peu peur. Je vais montrer la voie de la sagesse à tes marchands, dit Brodus de Rigsbourg. Sois mon témoin. À mon avis, tu vas faire une bêtise. Attendez, je peux payer. Non, je ne peux pas payer. Donc, on va dire oui. Ok. Sire, il y a eu un problème avec... Ignorons. Brodus de Rigsbourg a réussi à effrayer des bovins en prêchant au marché. La guide des marchands vendait d'orée traditionnellement produite au sein de l'abbaye. Mettez-y un terme. Ce n'est pas possible. Votre église est faible et le peuple se plaît à blasphémer. Ah oui, c'est vrai, ça ne va pas. Donnez-nous assez de pouvoir pour faire respecter la loi du Tréhaut. Le pape est prêt à payer le prix. Payer le prix, plus de pouvoir pour là et là, c'est bien. Là, ça va sans doute baisser. Ça me fait un peu peur. On va dire oui quand même. Allez, voilà. Voilà, voilà, voilà. Je suis dans une phase pas bonne, là. Et perdre le bras, mais alors comment faire ? Les loups me rendent dingue. Ce soir, c'est décidé, je brûle la forêt. Et pourquoi pas ? Allez, vas-y, brûle la forêt. Tard dans la nuit. Sire, c'est moi, Matt. Il est arrivé quelque chose de terrible. Je vois ça. Je me sens plutôt bien, ma foi. J'ai l'impression d'être plus fort et j'ai faim. Tâche de te contrôler. Seul un moine et quelques soldats disparurent inexplicablement peu après. Les villageois prétendent être attaqués par des êtres venus d'ailleurs. C'est probablement une manœuvre pour payer moins d'impôts. Je les crois. Alors oui, on va dire oui. Rex vous invite à le suivre. Allons-y. Je veux jouer. Je rapporte la balle. Donc là, c'est infini. On va dire assez. Je vous conduis à une caravane isolée sur la place du marché. Ne me dis rien. Je vois. Oh, toujours ces deux trucs. Je ne sais pas trop. Un roi. Devant lui, il y a une épée. Lumineuse et acérée. Forgée de la terre avec le feu, l'eau et l'acide. Continue. Ce sera 600 pièces d'or. Bon, j'aurais peut-être dû dire assez. Je ne suis pas parpillé. Il ne se passe plus rien après. Mes hommages, votre Altesse. Je souhaite écrire une pièce pour vous. J'ai peut-être une bonne idée. Un chant épique. Alors là, si je lui demande d'écrire librement, ça va me coûter cher. Mais peut-être qu'il va me sortir un truc de dingue. Offriez-vous l'honneur de me présenter à un certain gentilhomme de votre cours qui partage, me dit-on, des tendances animales ? Ouais. Elle va me manger, j'en suis surprotégé, moi. Donc j'ai déjà eu ça. Nous devrions changer votre drapeau. Il est plus très à la mode. Quelles sont les options ? Une pelle ? Non. Un porc. Avec une couronne violette. C'est pour quoi ? Ça, c'est pour le trésor ? Ou... Votre docteur réalise des expériences hérétiques dans une pièce secrète. Il faut l'arrêter. Je suis tout à fait au courant. Ah là là, c'est... On va dire oui. Il n'y a rien de mystérieux. Il faut bien que je réalise mes expériences quelque part. Plus maintenant. Ou alors soyez discret au moins. Je sais que vous êtes un ignare complet en économie, mais pourriez-vous faire un discours inspiré devant les marchands ? Ok. Monseigneur, c'est avec grand enthousiasme et forte trépidation que je vous dévoile aujourd'hui mon grand œuvre. Ah, je lui ai laissé faire ce qu'il voulait cette fois-ci. Euh, les mots me manquent. Oh là là, ça m'a coûté de l'argent. L'argent et peu de choses face à tant de beauté, mais vous décidez de récompenser le menestrel. On a trouvé de l'or dans les mines. Cool. Doit-on continuer à creuser plus profondément ? Allez, vas-y, creuse. L'estuaire de la rivière Goutte est un dangereux marais. Il faudrait assainir. Oh. On va dire non. La rivière Goutte est à sec, on doit construire un barrage. Non plus. Voulez-vous épouser la jeune princesse ? Oui. On doit inaugurer un pèlerinage sur la tombe de Saint-Armand. Ouais. Je suis limite limite. Un petit village dans les baronnies de l'Est a réussi à créer un golem. Pas possible, je pense que ça va faire plaisir à l'église. Donc on va être obligé de dire ça de toute manière. Je pense que nous devrions envahir le royaume de l'Ouest. Une petite guerre sexy et sympa. Euh... Il est malade ce type. On va dire non. Si, on devrait consacrer un peu d'argent à la construction d'une grange commune. Un peu d'argent, tu rigoles ? Ce gâteau vous donnera un aperçu du paradis, mon seigneur. Allez, vas-y. La récolte est un désastre. Le peuple est affamé. Je t'en prie, mon roi. Baisse les impôts ou nous mourrons. Ah, je crois que là, c'est la fin. Je vais pas pouvoir... Ouais. 19 ans, mais je m'en fiche. Là, ce que je veux, c'est avancer dans les quêtes. J'y arrive tout simplement pas. On a entendu parler d'une jeune princesse retenue contre son gré au château de la pierre noire. On chevauche, on arrive au dragon. Vous êtes de retour, Sire. Avez-vous apprécié notre petite aventure ? Le dragon n'était pas donné. Qui paye ? Bah c'est moi. Le message dit, un village du sud encourage la polygamie. Très bien, tant mieux pour eux. Sire, voulez-vous jouer au nain rouge ? Non, ça va. Les vikings attaquent, nous devons nous défendre. Allez, attaquons. Je voudrais se mener des recherches sur les armes et la guerre. Non, ça va. Je voudrais ouvrir quelques boutiques de potions et de charmes. Le royaume du sud prétend que vous êtes premier à leur jeune princesse. C'est votre vingtième anniversaire, faites-on ça. Les vikings sont défaits, faut-il massacrer les prisonniers ? Pas de pitié, ou alors laissez-les partir. Si je dis pas de pitié, à mon avis, si ça va baisser, là ça risque peut-être de... de monter et là de baisser, je suis pas trop sûr. Ok. La rivière Goutte est en train d'inonder une grande partie du royaume. Il faut l'aide de l'armée et de l'église. Oui, et ça va coûter un max d'argent aussi. Donc je vais plutôt dire non. Monseigneur, je vais faire un portrait fluide de votre personne. Bon, c'est un portrait fluide, je me souviens plus. Je vais peindre votre portrait sur votre propre corps. C'est des larmes modernes. Ça, je vais le faire aussi, mon gars. Je peux même te reproduire à la perfection. Non, on va dire non. À moins que ça nous fasse perdre un bras avec un peu de chance. J'y crois pas trop, on va dire quand même oui. Je te maudis pour le massacre de mes soldats, dit Brunwisse l'âme des tempêtes. Comment oses-tu ? Ah, je pourrais construire un hôpital pour limiter les conséquences des futures épidémies. Non, non, j'ai pas l'argent tout simplement. Votre urine sent le rhododendron. Dois-je vraiment vous expliquer pour quelles raisons le docteur ne peut pas diriger l'hôpital ? J'avais dit oui, ça n'avait rien fait. On n'avait pas l'intention. Donc à propos de cet hôpital, c'est toujours non. Rekle cesse de gémir de désespoir, quelque chose ne va pas. On va le caresser. Oh ! Diabolus, le temps est mort, l'espace insensé. J'ai déjà eu ça. Le voilà à nouveau, vous sentez votre bouche se fermer comme si vous n'en aviez jamais eu. Petit roi, petite marionnette. Oh, c'est pas vrai. Princesse Meisha, ton pouvoir est absolu. Verzenon, si je le veux. Ton désespoir est éternel, si je le désire. Notre petit jeu devient répétitif. Je pense que 1998 sera ma dernière visite. En attendant, indique-moi ta cible. Je te promets que celui que tu me désigneras mourra. Je ne rate jamais. Vœux de mort, le prochain personnage à qui vous direz oui mourra. Est-ce qu'on avait déjà eu ? Quelles sont les vertus d'un bon roi ? Surévaluées peut-être ? Le roi de l'ouest offre une large somme pour acheter une petite partie du royaume. Non. Vous devriez créer un musée des sciences pour constituer le catalogue du vivant. Je peux y consacrer un peu de mon temps libre. qu'elle érudit ce bourreau. Je vais dire non. J'ai invité mon jeune frère à se joindre à nous pour le festival du printemps, dit la reine. Génial, c'est pas vraiment dire oui, mais je pense que ça va quand même compter. Vous êtes obligé de dire non, je vais pas tuer la reine quand même. Il apparaît que votre décision n'a que peu de matière, que tu peux avoir avec l'affaire, donc c'est pas pris en compte. Les orfèvres de la capitale ont créé un cartel pour organiser le commerce, ils veulent votre accord. Si je le dégommais, lui. J'ai quand même envie de dire non. Je vous prie de me suivre, Sire. Quelque chose de terrible vient d'arriver. Je peux pas dire non, parce que de toute façon, j'aimerais bien aller démasquer le sénateur. Je vais dire oui, en plus je vais le tuer en même temps. Tiens, c'est pas beau la vengeance ? Un corps fut retrouvé plus tard cette année-là, horriblement déformé. Ah zut, du coup ça n'a pas compté ma... Oh là là, j'ai vraiment pas de chance. Ça n'a pas activé la quête du sénateur, du coup. Votre pays est ruiné, votre Altesse. Les marchands et les nobles possèdent tout. À moins que c'est pas ce que j'ai perdu. Vous êtes torturé, votre corps livré au chien. Votre nom devient une insulte. Ah là, je pense que c'est parce que j'étais... Je sais pas, j'étais... J'étais à zéro. Oh là là. Nouvelle carte de défaite. C'est bien, 14 sur 26. Je suis fort pour mourir quand même. Allez, on y croit. J'en fais une dernière pour cette vidéo. Un serpent sournois s'insinue dans votre chemise. Allez, va au diable un peu, toi tu ne me sers jamais à rien, j'ai l'impression. Tu dégages. En creusant pour trouver de l'or, nous avons découvert une crypte. Elle est lugubre. Allez, on y va. On va la retenter. Le pan jaune. Feu ou alors neutre, je ne sais plus, feu. Arsenic, plutôt air, je pense. Sel ou arsenic, plutôt sel. Mercure ou or, je crois plutôt or. Un coffre trésor, ouvrir. Une clé. Oh, là ce serait bien de... Oh, je dois retourner vers la porte, évidemment. Oh, zut. Je ne suis pas heureux, ça y est, le squelette, ce n'est pas vrai. Un câlin. Et ensuite, sanglier furieux. Ah, zut. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je vais retenter sanglier furieux. Ah, là je pense que je peux attaquer. Il est acculé, là. Il est complètement pris à la gorge. Pour peu qu'un squelette ait vraiment une gorge. Voilà. Ça, c'est du spectacle. Alors, on va essayer de retourner vers la porte. Je crois que c'était neutre, ici. Et ensuite, peut-être encore neutre. Oh, ce n'est pas vrai. Bon, on va tenter frelons traîtres. Yes. Enfin, je pense. Ouh, là. Eh, merde. J'y ai cru, là, parce que j'avais trouvé la clé. Mais à chaque fois, je ne sais plus exactement par où il faut aller. Et je n'arriverai jamais à finir ce donjon. Ce n'est pas possible. Je vous en fais une. De nombreux prisonniers se sont évadés de la prison. Organisons une battue. Oh, là, là. C'est quoi, ça ? Ce n'est pas possible. Mes hommages, votre altesse. Je souhaite écrire une pièce pour vous. J'ai peut-être une bonne idée. Un champ épique. On va prendre le champ épique. On va suivre Rex. On arrive dans une partie oubliée du donjon. Oh, là, là. Allons, Mercure. Il faudrait vraiment que je note, en fait. Air, je pense. Ah, c'est Mercure et Air pour la porte. Ok. Mercure et Air pour la porte. Ok. Sel. Arsenique. On est loin. Ah, d'accord. Ça revient, en fait. C'est en ça que c'est traître. C'est un genre de boomerang. Je ne sais pas trop. En tout cas, quand on est trop loin, il ne faut pas l'utiliser. Je vous en fais. J'en fais une. Nous devrions systématiquement accuser les migrants. Votre Altesse, on nous attaque. Les mendiants envahissent les rues et nos maisons. Je souhaite partager avec vous quelques-unes des découvertes astronomiques de mon peuple. Ah oui. Ces recherches sont fascinantes et prouvent sans équivoque les hypothèses de Maître Argos de Merep. Euh, vas-y. Blasphème, la vraie foi et l'impie. Le soleil tourne autour de la terre et des hommes, création de Dieu. Je n'avais jamais eu cette ligne de dialogue. Je vais lui dire oui parce qu'il n'est vachement pas content déjà. Enfin, il faut la faire remonter l'église. Bon Seigneur, votre armée a une piètre hygiène. Nous devrions consacrer un peu d'argent à ce problème. Euh... On va dire oui pour faire remonter un peu l'armée. Tes prêtres et tes moines ne sont pas les envoyés du Seigneur. Eh ben si. Si, si. Une épidémie de cholera s'est déclarée dans la capitale. C'est la mort bleue. Il faut absolument traiter. Il y a trop de condamnés à mort. J'ai besoin de l'aide de l'armée. Ok, un gros avec une fausse barbie. Un manteau rouge donne des cadeaux aux enfants. Appelons le bourreau. Tu vas arrêter ça tout de suite. Tu continues pas. Non, tu arrêtes. Les gens pensent que vous êtes un bon roi. On devrait augmenter les impôts. Attaquons le Royaume du Sud. Si j'attaque pas, la population va sans doute être contente. On va plutôt attaquer. Comment décrirais-tu les mouvements de ton âme ? Combatif et ouvert. Donc on va perdre un peu de religion et gagner de l'armée sans doute. Ce qui me convient bien. Je voudrais donner une messe... Vous voyez, quand c'est logique, j'y arrive quand même. Enfin, je trouve. Je voudrais donner une messe à la mémoire de votre père. Ça va coûter. On va dire non. General Coventel est un saumon... Non, toi, tu oublies tout de suite. Mon roi, je voudrais vous chanter une chanson. Elle s'appelle le Fou et sa Majesté. Non, ça ira. Je vais rendre visite à nos voisins. C'est pas bien aux besoins de mon aide. À moins que tu aies besoin de moi ici. Non, non, tu vas mettre la pagaille chez les voisins, c'est très bien. Il déstabilisa toute la région en renforçant votre position par la même occasion. Excellent. On a besoin d'argent pour organiser le festival du printemps. Non. J'ai un cadeau pour vous dans une de mes mains. J'avais fait la droite la dernière fois, on va prendre la gauche. Il donne un oiseau mort, puis il s'enfuit en courant et en criant. C'est la même chose. Un bateau a été mis en quarantaine, c'est peut-être la peste. Peut-il étendre la mesure ? Non. Aucun autre bateau n'a présenté la maladie, nous sommes sains et saufs. Rouvrez le port. Les baronis de l'Est attaquent. Faudrait enrôler la population. Oui, j'en ai plein. Vas-y. Une explosion dans la mine a provoqué la mort d'une centaine de personnes. Devons-nous continuer à creuser ? Ah non, ça va, tu peux arrêter. J'ai découvert un jeune peintre de génie. Ses œuvres sont la preuve évidente du divin sur cette terre. Je suis occupé ou alors amenez-le ? Amenez-le toujours. Si nos relations commerciales avec l'Orient se détériore, ils sont plus riches que nous. Il ne faut pas être jaloux, ce n'est pas grave. Ils peuvent être plus riches et nous, on est un petit peu plus pauvres. Et alors ? Je ne veux pas le savoir. Que pouvons-nous faire ? Là, je perds de l'argent. Que pouvons-nous faire ? Si on se lancerait dans une bonne croisade. Euh... J'ai l'impression que ça risque de me mettre Game Over, ça, on va dire non. Votre forteresse est trop fragile, construisons une nouvelle tour. Aujourd'hui, bien non. Nous voulons construire une école dans la capitale pour éduquer le peuple. Non. Il faut qu'on aille au devant du public et les exécutions sont à mourir d'ennui. Ajoutons des feux d'artifice et des jeux. Non. La population du Nord est superstitieuse et ne respecte pas notre foi. Construisons des églises. Je ne peux pas trop me permettre. Quoique ça ne va pas me coûter trop, on va dire oui. J'ai besoin d'une petite armée privée pour un coup d'état classieux en Orient. Très bien, oui. Une bande de vos maudits soldats a mis à sac une abbaye. On veut que justice soit faite. Ok. Les crapauds de la marche chuchotent le nom du sénateur. Les crapauds. Ils se cachent en pleine lumière, c'est tout ? Mes mélodies ne vous plaisent pas, je le vois bien. Je m'en vais pour l'Ouest. Ils ont meilleur goût. Bon débarras. On devrait peut-être gagner de l'argent si on se sépare de lui, vu qu'on ne devra plus le payer. Ouais, ok. On vend les œuvres du Ménestrel. Il n'y aura plus de musique dans le royaume, ok. On devrait instaurer un couvre-feu. La nuit, les rues de la capitale ne sont pas sûres. Ça ne plaira pas à la population, je veux dire non. J'ai fait la connaissance d'un Ménestrel de grand renom, remplissant l'atmosphère de mélodies harmonieuses. Ok. Vous devriez avoir une aventure avec Dame Grey, les sondages sont unanimes. Ok. Monseigneur, tant que nous ne nous embrassons pas, je peux faire ce que vous voulez. On va dire non. Les mines sont remplies d'or, Monseigneur. Ok, nous sommes riches. Acceptez-vous de bénir les nouvelles églises ? Bah, pourquoi pas. Je crois pouvoir réaliser le rêve de tout alchimiste. Non, non. Toi, tu ne fais pas ce genre de truc. Un tremblement de terre a détruit une grande partie de la capitale. La guerre d'attend vos ordres. Sauvez les victimes ou sauvez le trésor ? On va sauver le trésor, là, peut-être. Oh là 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 là. Bon. Très problématique pour moi de réussir les quêtes, là, de... A la fois du pungeon et puis également la quête de sénateur que je n'ai même pas eu cette fois-ci. Pas évident, hein, d'avancer. Je vais finir par arriver en 1996 ou 98, là, et que le démon arrive et que ce soit la fin du jeu, je pense. Sans avoir fini. Tout, en tout cas. On verra. De toute façon, je vais faire encore une vidéo parce que ça m'amuse encore bien. Même si là, c'est un petit peu répétitif. J'ai des nouvelles cartes quand même. Mais j'aimerais bien avoir du nouveau, là, au niveau des quêtes, maintenant. Allez, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une excellente continuation. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada